La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié ce sommet de sommet des choix sans plus. Lors de ce premier sommet Union européenne-Chine, en face à face, en plus de 4 ans, les dirigeants des deux parties se sont rencontrés jeudi à Pékin, où des paroles franches ont été échangées, mais aucune action concrète n'a été engagée. Les normes déséquilibres commerciales entre l'Europe et le géant asiatique, qui s'élève actuellement à près de 400 milliards d'euros, a été de loin le principal sujet de la journée. Les tensions entre Bruxelles et Pékin n'ont cessé de croître au cours de l'année écoulée, l'Union européenne cherchant à réduire les risques de son économie vis-à-vis de la Chine. En septembre, la Commission a ouvert une enquête sur l'entrée des voitures électriques chinoises subventionnées sur le marché de l'Union, ce qui a provoqué la colère de Pékin. Lors du sommet, le président chinois Xi Jinping a lui-même mis en garde l'Europe contre la mise en œuvre de politiques commerciales protectionnistes. Pour cet analyste de Merix, un groupe de réflexion actuellement sanctionné par la Chine, le sommet n'a peut-être pas apporté grand-chose, mais il a donné le ton de l'Union européenne à Pékin. Si la Chine ne prend pas de mesures, l'Europe réagira. La coopération en matière de changement climatique a également été un sujet clé. Malgré le dernier engagement de la Chine en faveur de nouvelles centrales électriques au charbon. En ce qui concerne l'Ukraine, Bruxelles a réitéré son souhait de voir Pékin contribuer à mettre fin à la guerre.